On a mis dans l'esprit de la ville de Longueuil, en tout cas, un point final à une histoire qui a pris des proportions incroyables. L'an dernier, novembre dernier, la ville annonce qu'ils doivent abattre un certain nombre de serres de Virginie. Il y en a trop dans le parc. Elle est en train de détruire le parc. Et là, on a vu cette montée. Est-ce que, Luc, je commence avec vous, elle prend la bonne décision, c'est appuyé par des faits, puis là, elle ne doit pas reculer, là. Oui, j'en suis persuadé, mais c'est une décision qu'elle va devoir prendre à répétition parce que les chevreuils vont continuer de se multiplier. Là, ils ont doublé depuis l'an passé. On va les ramener à 10 ou 15. L'an prochain, ils seront 30. Là, en ce moment, c'est justement la période de route, donc novembre-décembre. Ils vont continuer d'augmenter. Mais oui, elle a pris la bonne décision. Et je suis content de voir que la table de concertation mentionne aussi les bernaches. J'ai visité des parcs en Suède où les parcs étaient inutilisables, des parcs quatre fois plus grands que le parc La Fontaine, par exemple, sont inutilisables à cause de la présence des bernaches. Je comprends que souvent, les humains prennent la place des animaux avec l'agrandissement constant des banlieues. Mais il faut aussi garder des parcs en ville. Et lorsque les animaux prennent trop de place, il faut les déplacer ou les abattre. Il y avait eu, Annie, une montée de levée de boucliers. Moi, je me souviens, je recevais des courriels injurieux. J'avais osé dire ceci ou cela sur la science en disant qu'il y en a trop. Ils mangent les arbres, ils mangent tout. Là, c'est un peu la victoire de la science contre le côté irrationnel. C'est sûr qu'on aime les animaux, mais ça dépend dans quel contexte ils vivent, Annie. Est-ce que c'est la bonne décision? Je me pose encore des questions. Si on veut atteindre un équilibre dans le parc, on parle du parc qui est magané, on parle de la quantité qu'on a de chevreuil de Longueuil, on peut le dire comme ça, les serres d'Amérique. Mais ce qui se passe là-dedans, est-ce que c'est selon le problème des chevreuils? Est-ce que c'est parce que aussi pendant la pandémie, les citoyens ont commencé à investir le parc davantage en prenant des marches, en sortant des sentiers, en allant aussi briser la faune, la fleur. Il y a aussi beaucoup de nouvelles espèces. Attendez, Annie, êtes-vous en train de me dire que vous, vous les laisseriez croître? Vous avez le droit. Non, je ne dis pas ça. Est-ce que c'est la bonne décision de juste dire qu'on va tuer les chevreuils? Ils vont revenir l'année prochaine, on va les retuer parce qu'ils vont continuer quand même à se propager. Moi, j'ai pris le temps de lire cette semaine ce qui se passait ailleurs. Entre autres, j'ai regardé un peu tout ce qui s'est passé l'année passée avec sauvetage animal qui disait qu'il y a des solutions qui méritent peut-être d'avoir leur place, c'est-à-dire les stériliser de façon chimique. On veut en garder une quinzaine, que les 15 qui soient là soient stérilisés. Ils ne se repondiront pas. C'est ça qu'ils veulent faire, pour être exact. Pour les 10-15. Ils veulent stériliser la dizaine qu'ils laisseraient dans le parc. OK, mais pour les autres, on nous dit que c'est dangereux de les déplacer, de les envoyer ailleurs. L'année passée, le Zoo Miller, qui est en Saint-Félicien, avait dit que nous, on est prêts à les prendre. Et là, ce qu'on dit, c'est que si on les déplace, ils vont être traumatisés. Puis finalement, ils vont peut-être mourir. Moi, j'aime mieux avoir une chance de vivre que de me faire tuer tout de suite sans savoir si on peut continuer. Je me dis, est-ce qu'on est allé au bout des choses pour avoir cet équilibre-là? Et je trouve que c'est une solution qui est peut-être trop facile de dire, OK, on les tue, c'est réglé, on n'en parle plus. Mais ça va continuer. Puis est-ce que la fleur et la faune, la faune et la fleur vont se régénérer parce qu'ils ne seront plus là? C'est des questions que je me pose. D'abord, moi, je pense qu'il y a une différence entre traiter les animaux de façon humaine et les traiter comme des humains. Ce n'est pas pareil. Abattre un animal en prenant soin, en s'assurant qu'il ne souffre pas, en sachant qu'il y a des dizaines de milliers de chevreuils qui sont abattus par la chasse, notamment, ça me semble, si on prend toutes les précautions, ça me semble être une façon de les traiter de façon humaine. Vouloir les conserver à tout prix, je m'interroge, la population de chevreuils au Québec n'est pas menacée. On parle de quelques individus seulement. Personnellement, je trouve que c'est irrationnel. Les villes éliminent des milliers, des dizaines de milliers de rats par année. Je sais que le rat, c'est beaucoup moins beau qu'un chevreuil, mais on les élimine sans aucun questionnement. Le chevreuil, c'est cute, le béluga, c'est extrêmement cute, mais il y a toutes sortes d'espèces animales. En ce moment, on est en train de menacer le chevalier cuivré dans le richelieu parce qu'on ne veut pas réduire la vitesse des bateaux. Il faut être cohérent. Si on considère le chevreuil comme une espèce animale qui n'est pas en danger, on a des espèces animales qui sont en danger. La rainette Faux-Grillon, juste à côté, le chevreuil n'est pas en danger. Il faut bien le traiter, il faut bien l'abattre, l'abattre de façon la plus humaine possible. Mais pour moi, la question ne se pose pas. Annie, est-ce que c'est parce que c'est un animal très joli que ça vous fait douter? Non, même pas. Moi, je suis la petite cousine de Michel Pajot, l'homme qui parle aux loups en Abitibi. Celui qui a fait un refuge avec des animaux justement qui étaient blessés et que les trappeurs les ramenaient chez lui pour les garder. Moi, je fais partie de cette génération-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de loups là-bas, justement, il n'y a pas de prédateurs. C'est déséquilibré. Ils n'ont pas de prédateurs. C'est déséquilibré, donc il faut l'équilibrer. Si on peut les transporter ailleurs pour qu'ils puissent continuer à vivre correctement, qu'on ne me dise pas qu'ils vont être dépaysés, ils vont manger encore là-bas. Je vous invite à lire, peut-être que vous l'avez fait, Annie, mais je vous invite à lire le rapport qui a été donné à la mairesse, que j'ai eu l'occasion de lire hier. Ils ont quand même tourné pas mal toutes les pierres, puis le comité, puis il y avait plein de monde là-dedans qui disait, il n'y en a pas d'autre façon. Ce n'est pas vrai qu'on peut les... Mais très bien, débat d'idées. Un mot sur les policiers, il ne faut pas que je vous laisse aller. La mairesse, elle nous avait dit, de Montréal, 250 policiers de plus. Là, ce qu'on comprend, est-ce qu'on n'avait pas lu les petits caractères en bas, Luc? C'est 250 policiers qui seront engagés, mais ça ne tient pas compte. Non, la mairesse avait été... Ce n'est pas une question des caractères. La mairesse avait été claire. Elle avait parlé de 250 policiers, de nouveaux policiers, de policiers supplémentaires. Elle a joué avec la vérité. Je ne veux pas dire qu'elle a menti. En ce moment, c'est l'étude des crédits budgétaires. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer le budget qu'on va déposer incessamment et qui va être voté en janvier. Et c'est très, 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 très cher d'engager 250 policiers de plus. Si on remplace 150 policiers à la retraite, qui s'en vont à la retraite, par 150 nouveaux policiers, on fait des économies. Parce que les gens qui partent à la retraite gagnent plus d'argent que les nouveaux policiers. Et là, c'est évident, là, on va engager une centaine de plus. On peut arriver à en engager une centaine de plus avec le mécanisme d'économie qu'on va faire puis en mettant un peu d'argent en plus. Mais 250 policiers, en plus du remplacement des 150 à la retraite, c'est un coût gigantesque. Et Mme Plante a sous-estimé ce coût-là pendant la campagne électorale. OK. Annie, on nous a induit en erreur. Pensez-vous aussi. On nous a totalement induit. C'est encore une promesse qui n'est pas tenue dans son premier 100 jours. Il faut se rappeler la dernière campagne où elle avait dit on n'augmente pas les taxes. Et la première chose qu'elle a fait, c'est augmenter les taxes et les appeler sur un autre nom. Et là, elle fait exactement la même chose. La limite maximale prévue par la loi de la police, c'est de 4 800 policiers. Ce que Denis Coderre avait dit avec son équipe, c'est que nous, on va... Il disait, nous, on va remplacer ceux qui partent à la retraite, mais on en rajoute 250 nouveaux parce qu'on en a besoin. En plus, il l'avait estimé à 110 millions. Et Mme Plante, elle allait dire, bien, nous, on va faire la même chose. Sauf que maintenant, elle se dédie en disant, non, non, on va remplacer ceux qui vont partir à la retraite, donc 60 et 160 l'année prochaine. Donc, on va en avoir remplacé les 250, mais ce n'est pas 250 nouveaux. Ça, c'est 250 qui sont là. On a encore... La loi de la police permet d'avoir 250 nouveaux. On parle de sécurité. On n'arrête pas de dire qu'on n'a pas assez de policiers pour nos jeunes, puis tout ça. Et là, on nous dit, bien, non, ce n'est pas ça que j'ai dit. On en a parlé ici pendant notre panel. Amplement, je suis là-là. Allez-y, Luc. Annie, si je peux me permettre un bémol. Moi, je ne pense pas qu'il manque de policiers à Montréal. On en a plus qu'à Toronto, le taux de proportion gardé. Mais ça n'enlève pas le fait qu'elle avait, elle est bien dit, qu'elle en engagerait 250 de plus. Et elle ne fera pas ça. On est d'accord là-dessus, mais elle ne le fera pas. OK. Promesse brisée, vous dites, en à peine quelques jours. 10 jours, bien, 10-15 jours. C'est sa première promesse. C'était sa dernière promesse, puis c'est la première qu'elle enlève de son calepin. Donc, elle va pouvoir dire un crochet, mais elle ne l'a pas fait. Puis encore une fois, bien, lorsqu'on parle de politique puis de cynisme, on se demande pourquoi il y a juste un tiers de la population qui est allé voter. Merci, Luc. Annie, je prends 10 secondes avec vous pour dire qu'il y a des gens d'autres médias, je pense, qui ont dit qu'il y a eu des menaces de mort contre la menace de Longueuil concernant... Il n'y a pas eu de menace de mort. Les faits, il n'y a pas eu de menace de mort. Il y a eu une menace sur Facebook jugée sérieuse. Elle doit peut-être appeler la police demain, mais ce n'était pas des menaces de mort. Il ne faut pas non plus repartir tout ça. Merci beaucoup, parce que l'ancienne mairesse avait dit qu'il y avait eu des menaces, ce qui était sûrement vrai. Merci beaucoup à vous deux. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada